Je regarde ici.byavio romantique à la recherche de leur nouvelle obsession. Le 20 octobre dernier, la plateforme de VOD Netflix a mis en ligne Dunia, drama coréen en 9 épisodes idéal pour une petite soirée play des chocolats chauds ce mardi soir. Inspirée du Manois, bande dessinée coréenne, The Girl Downstairs, la série suit la romance de Lee Eun-jin, Liang Se-jong, un étudiant sans histoire, et Lee Dunia, B. Suzy, une ex-star de K-pop ayant choisi d'interrompre subitement sa carrière pour une raison mystérieuse. Dans le premier épisode, Eun-jin emménage seul pour la première fois de sa vie dans un quartier étudiant de Séoul. Alors qu'il prend doucement ses marques, il fait la rencontre de Dunia, une ex-star de K-pop mystérieuse et caractérielle qui vit à l'étage du dessous. Après une première rencontre en demi-teinte, Eun-jin décide d'éviter sa nouvelle voisine. Mais au fil des jours, le jeune ingénue se laisse séduire par le mystère qui enveloppe la belle Dunia, jusqu'à tomber complètement sous son charme. Un drama léger et envoûtant avec Dunia, le réalisateur Lee Ji-yeo mêle romance et comédie comme seule la télévision coréenne sait le faire. L'un attachant, l'autre franchement agaçante, mais très intrigante, Eun-jin et Dunia forment un couple inattendu mais envoûtant duquel il est facile de s'enticher. Certes, le drama ne révolutionne pas le genre, mais sa douceur et sa simplicité en font un divertissement parfait pour ceux qui auraient besoin d'une romance légère à regarder avant leur cure annuelle de films de Noël. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !